Ok, on commence notre septième jour de pratique qui est le moyen magique de sortir de la négativité. Ok, un chapitre très intéressant, parce qu'on est entouré de la négativité tous les jours, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou pas? Oui, c'est vrai. Alors, on va voir maintenant ce matin, le moyen magique, comment sortir de cette négativité quotidienne. Ok, Baha'u'llah, ok, Persian founder of the Baha'i faith, Ok, il y a Baha'u'llah, qui est né en 1817-1892. C'est lui qui est le fondateur perçant de la foi Baha'i. Alors, il disait, une personne reconnaissante et reconnaissante en toutes circonstances. Compris cette phrase? Une personne qui pratique de la gratitude, continue à pratiquer la gratitude dans toutes les circonstances. Que ce soit négatif, que ce soit positif. Compris? Ok, 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 ok. Qu'il s'agit d'une relation tourmentée, d'une pression financière, d'une mauvaise santé ou des problèmes dans un travail. Des situations négatives surviennent à cause d'un manque de gratitude sur une longue période de temps. Alors, si nous n'avons pas de soucis, nous ne sommes pas reconnaissants. Si nous ne sommes pas reconnaissants pour nous, nous sommes pas reconnaissants. chaque chose de nos vies, nous tenons involontairement ces choses pour acquises. Taking things for granted is a major cause of negativity. Ok? De prendre les choses pour acquis est une cause majeure de la négativité. Because when we take things for granted, we are not giving thanks in return. Parce que quand on prend les choses pour acquises, nous ne rendons pas grâce en retour, il n'y a pas de reconnaissance. And we stop the magic happening in our life. Et à ce moment là qu'est ce qu'on fait? Nous arrêtons la magie qui vient vers nous, dans notre vie. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing. Tout comme remercier les autres, on dirait, va nous conduire, ok? Toujours à notre magie qui augmentera de notre vie. Donc, prendre les choses pour acquises doit toujours conduire à notre vie où on va voir la magie qui se diminue. Are you grateful for your health when it's good? Là, c'est la question qu'on nous pose. Are you grateful for your health when it's good? Estes-vous reconnaissant pour votre santé quand elle est bonne? Des fois, on oublie d'être reconnaissant quand on se sent bien dans la peau. Pourquoi? Parce qu'on le prend comme acquise. Vous comprenez? Des fois, on oublie de dire merci. Des fois, on se réveille le matin. On est en bonne santé. On respire bien. Il n'y a pas le nez bouché. Ok? On arrive à respirer par le nez, les deux narines. Très bien. Il n'y a pas de migraine à la tête quand on se lève le matin. La tête est fraîche. La tête est légère. Ok? Mais est-ce que quand on se réveille, tout de suite, on dit merci à la santé qu'on a? Pas nécessairement. Est-ce qu'il y a cette pratique avant la magie? Non? Moi, je vais dire non. Avant, non. Maintenant, oui. Donc, la question c'est, are you grateful for your health when it's good? Êtes-vous reconnaissant pour votre santé quand elle est bonne? Là, à travers les chapitres, vous avez et vous allez avoir beaucoup de phrases pour vous aider à écrire vos bénédictions journalières. Bénédictions journalières. Oh. Ok? Voilà. Ce sont des repères pour vous aider à écrire vos 10 bénédictions par jour. Et comme ça, vous aurez plus que ça. Ok? Or, do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Ou, remarquez-vous seulement votre santé lorsque votre corps tombe malade ou fait mal? Hum. Are you grateful for your job every day? Êtes-vous reconnaissant pour votre travail tous les jours? Or, do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Ou, appréciez-vous votre travail uniquement lorsque vous entendez qu'il y aura des retraits des retraits dans l'organisation? Ou des réductions de personnel dans l'organisation? Et c'est à ce moment-là que vous allez dire merci pour le travail. Parce que pourquoi? Parce que, tout simplement, on le prend comme acquis. Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or, do you take your pay or salary for granted? Êtes-vous reconnaissant pour votre salaire? A chaque fois que vous le recevez? Ou, est-ce que vous prenez votre salaire comme acquis? « Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? » Or, do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Êtes-vous reconnaissant pour vos proches quand tout va bien? Ou, vous ne faites que parler aux autres de vos proches quand il y a des problèmes? Est-ce que vous êtes reconnaissant lorsque votre voiture fonctionne bien? Ou, pensez-vous seulement à votre voiture quand il tombe en panne? « Are you grateful to be alive each day? » Êtes-vous reconnaissant d'être en vie chaque jour? Ou, do you take your life for granted? « Où prenez-vous votre vie pour acquise? » « Taking things for granted results in complaining. » « Negative thoughts and words. » « Entraînent des plaintes. » « Entraînent des pensées négatives. » Et ainsi dans les mots. « So, when you complain by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. » Ainsi, lorsque vous vous plaignez, selon la loi de l'attraction, vous devez apporter plus de choses dans votre vie pour vous plaindre. C'est vrai qu'on m'a mis qu'il nous dit. « Qu'on t'attendait. » « Tendait alors. » C'est vrai. Alors, ici, on vous dit « Qu'on t'en plaignez. » « Allez. » « La loi de l'attraction vous dit. » « Allez. » « Prends. » « Plagnez. » « Qu'on t'en plaignez. » « Prends. » « Il ne vous plie à tirer des mauvaises choses pour que vous continuiez à vous plaindre. » « N'est-ce pas ? » « Oui. » « Pourquoi je souris ? » « Parce que Raj au départ me disait. » « Oui, on t'entend, mais on ne te voit pas. » « Mais Raj est derrière les rideaux. » « Je vais rier Raj. » « Allez. » « Il y a un dicton dans Maurice qu'on disait – « Un malheur… » « Qu'est-ce que tu es ? » « Pas viendra-t-il seul. » « Non ? » « Oui. » « On a l'habitude de dire ça à Maurice, non ? » « Un malheur ne vient pas seul. 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 » « Un malheur ne vient pas seul, n'est-ce pas ? » « Mais vous voyez, tout le monde disait ça. » le monde parler de ça ok un malheur ne vient pas seul un malheur ne vient pas seul restant oui pourquoi parce qu'on vient de lire m taking things for granted results in complaining negative thoughts and words so when you complain by the law of attraction you must bring more things Alors, lorsque vous plaignez, selon la loi d'attraction, vous allez apporter plus de choses dans votre vie pour vous plaindre, ok, c'est ça la différence, voilà pourquoi un malheur ne vient pas seul, ne vient pas seul, parce que vous attirez d'autres malheurs, c'est vous-même qui attirez d'autres malheurs. If you're complaining about the weather, qu'est-ce que je dis à chaque fois qu'on faisait de l'exercice à la fin de notre session, lorsqu'il y a le mauvais temps, lorsqu'il y a le vent qui souffle très fort, lorsqu'il y a la pluie, lorsqu'il y a les nuages, lorsqu'il y a des orages, qu'est-ce que je disais à chaque fois? Mais c'est pour ce temps-là, pour la pluie, pour le vent, etc. If you're complaining about the weather, si vous vous plaignez de la météo, the traffic, la circulation, your boss, votre patron, your spouse, votre conjoint, your family, votre famille, a friend, un ami, a stranger, un étranger, waiting in lines, attendre dans les files d'attente, bills, les factures, the economy, l'économie, the cost of something, le coût de quelque chose, or the service of a company, ou le service d'une entreprise, you are not being grateful, and you're pushing your dream life further away with every complaint. Très bien, je reprends le paragraphe. If you're complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful, and you're pushing your dream life further away every time you complain with every complaint. OK? Si vous vous plaignez de la météo, de la circulation, de votre patron, de votre conjoint, de votre famille, d'un ami, d'un étranger, des files d'attente, les factures, l'économie, le coût de quelque chose, ou le service, hein, ou le service d'une entreprise, OK? Vous n'êtes pas reconnaissant du tout. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez repousser votre vie de rêve plus loin avec chaque plainte que vous faites. D'accord? Alors, on a quelqu'un d'autre encore là? Alors, un instant. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oui, le 8ème. Ok, c'est une histoire. D'accord. Vous comprenez maintenant que les plaintes, les pensées et les mots négatifs et prendre les choses pour acquises, arrête les bonnes choses dans votre vie. Now, you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. Vous comprenez maintenant que les plaintes, les plaintes, les pensées, les mots négatifs et prendre les choses pour acquises, arrête les bonnes choses dans votre vie. Maintenant, c'est à votre tour de comprendre que lorsque quelque chose va très mal, vous n'avez involontairement pas été assez reconnaissant. D'accord? Il est impossible d'être négatif quand on est reconnaissant. Voilà, ça c'est une phrase que vous devez garder en tête. Lorsque vous êtes reconnaissant tout le temps, vous ne serez jamais négatif. C'est pour ça qu'il dit qu'il est impossible d'être négatif quand on est reconnaissant tout le temps. Donc, il n'y a pas lieu d'être négatif là. Parce que vous avez de la gratitude en vous pour chaque moment. Lorsque vous êtes négatif, donc sachez que là, je n'ai pas été reconnaissant du tout. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez poussé votre vie de rêve, vie de magie. Vous avez poussé la magie qui vient vers vous. C'est comme si vous alliez arrêter. Vous avez mis une barrière de la magie qui vient vers vous. Lorsque vous êtes négatif. C'est ça qu'on appelle caler. Caler la magie. Où on fait reculer la magie, au fait. Plus fort que ça. Ok. Pardon. Ok. Il est impossible de critiquer et de blâmer lorsque vous êtes reconnaissant. Alors, les critiques négatives ne vont pas sortir de votre bouche. Moi, à chaque fois, quand je demande à quelqu'un de me critiquer, c'est critiquer positivement. Quand on critique, on critique pour s'améliorer. A chaque fois, moi, j'ai l'habitude de demander à tout un chacun. Ok. Dis-moi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait du bien? Qu'est-ce que je n'ai pas fait bien là? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Donc, c'est ça qu'on appelle des critiques constructives. Et non pas des critiques destructives. Ok. Donc, it's impossible to criticize and blame when you are grateful. C'est impossible de critiquer ou de blâmer lorsque vous êtes reconnaissant. C'est impossible de se sentir triste ou d'avoir un sentiment négatif quand on est reconnaissant. Et la meilleure nouvelle est que si vous avez des situations négatives dans votre vie actuellement, il ne vous faudra pas longtemps pour les transformer avec de la reconnaissance. Les situations négatives disparaîtront dans une bouffée de fumée, juste comme la magie. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. Tout d'abord, aussi difficile que cela puisse être, vous devez chercher des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la situation négative. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for. Ok. Peu importe à quel point les choses vont mal, vous pouvez toujours trouver quelque chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Surtout quand vous savez que votre gratitude transformera, comme par magie, chaque circonstance négative. Surtout, quand vous savez que votre gratitude transformera, comme par magie, chaque circonstance négative. Walt Disney Vous connaissez Walt Disney Vous connaissez Walt Disney Vous connaissez Walt Disney ok world disney alors si vous connaissez world disney apprenez quelque chose sur world disney aujourd'hui world disney who knew about the true magic of life showed us how to do this in his movie polyanna ok world disney qui connaissait la vraie magie de la vie nous a montré comment faire cela dans son film polyanna ok disney's 1960 movie c'est un vieux film 1960 disney's 1960 movie featured the glad game which had a profound effect on me when i was a child alors l'écrivain ronda burn disait le film polyanna de disney de 1960 présenté de glad game ok le jeu heureux qui avait un effet profond sur moi quand j'étais enfant i played the glad game featured in the movie through my childhood and adolescence j'ai joué ok ce jeu là ce jeu heureux j'ai joué ce jeu là dans le film à travers mon enfance et mon adolescence to play the glad game you look for as many things as you can to be glad about vous comprenez ce jeu là elle appelle ça un jeu c'est un jeu heureux alors comment on joue ce jeu heureux là pour jouer ce jeu heureux vous devez rechercher autant de choses que possible pour vous réjouir surtout dans une situation négative especially in a negative situation d'accord c'est ça de glad game n'importe quelle situation que vous êtes donc on va jouer de glad game on va trouver des choses positives à être reconnaissant ok et surtout ça devient plus intéressant quand on est dans une situation négative c'est ça que et c'est là que ça devient intéressant plus intéressant quand on est dans une situation négative ben on va essayer de trouver quelque chose de positif ok finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear voilà ce qui se passe trouver des choses dont on peut se réjouir ou trouver des choses pour lesquelles être reconnaissant dans une situation négative ben ça va faire les solutions apparaître voyez vous avez compris wall disney wall disney demonstrated the magical power of gratitude in pollyanna wall disney a démontré le pouvoir magique de la gratitude dans le film pollyanna et des milliers d'années plus tôt bouddha a démontré la façon d'utiliser le pouvoir magique de la gratitude dans pollyanna et des milliers d'années plus tôt bouddha a démontré la façon d'utiliser le même pouvoir magique quand il dit ok quand il dit quoi pardon alors là je vais lire une phrase de gautam bouddha ok de gautam bouddha qui est né 563 avant jésus-christ jusqu'à 483 avant jésus-christ le fondateur de bouddhisme alors qu'est-ce qu'il a partagé gautam bouddha 1. 1. 5. 5. 5. 6. 7. 11. 14. 16. sere fragments 17. 19. 19. 20. 22. 23. 29. 26. Levons-nous tous les jours. Levons-nous tous les jours. Et soyons reconnaissants. Car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, au moins nous avons appris un peu. Et si nous n'avons pas appris un peu, au moins nous ne sommes pas tombés malades. Et si nous sommes tombés malades, au moins nous ne sommes pas morts. Alors, soyons tous reconnaissants. Alors, let Buddha's words be your inspiration. And today, take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Alors, les amis, laissez les paroles de Bouddha vous inspirer. Et aujourd'hui, prenez un problème ou une situation négative dans votre vie que vous souhaitez le plus résoudre. Et cherchez 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. I know it can be challenging to begin this practice. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez là, là où vous êtes, partagez avec moi? Est-ce que vous voyez là, dans ce moment précis là, est-ce que vous voyez que vous pouvez faire quelque chose comme ça? De prendre un problème ou de prendre une situation négative et de trouver 10 choses positives à écrire, à être reconnaissant. Oui, on peut, je peux, oui, je peux. Ben, Ronda dit, je sais qu'il peut être difficile de commencer cette pratique, mais Bouddha vous montre la manière de le faire. Ok? Je refais la phrase, je refais le paragraphe. Let Bouddha's words be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Bouddha is showing you the way to do it. Ok? Laissez les paroles de Bouddha vous inspirer, et aujourd'hui, prenez un problème ou une situation négative dans votre vie que vous voulez, que vous souhaitez résoudre le plus vite. Et recherchez 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, envers cette chose négative, envers ce problème. Je sais qu'il peut être difficile de commencer cela, ok? Mais Bouddha va nous montrer la manière de le faire. Vous êtes prêts? Alors, make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. Ok? On va écrire toujours dans notre ordinateur ou dans notre livre magique, dans le journal de gratitude. Ok? Par exemple, votre problème pourrait être que vous êtes sans travail aujourd'hui. Et malgré vos meilleurs efforts que vous pouvez faire, vous êtes toujours au chômage. Pour transformer comme par magie cette situation autour de vous, vous devez faire une pratique concentrée de gratitude sur cette situation. Voici quelques exemples que vous pourriez dire. Vous êtes prêts? Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu plus de temps pour être avec ma famille pendant cette période. Vous voyez là? Vous voyez là? Là, on essaye de trouver 10 choses positives lorsqu'on est au chômage. Quand on pense de ce moment de lockdown, de confinement. Hein? Pendant le Covid. N'est-ce pas? Tanuja, pendant le Covid, qu'est-ce que tu faisais? Rester à la maison? Vous ne pouvez pas ouvrir le snack. Tout comme Sylvia. N'est-ce pas? Hein? Pareil comme ça, même profiter parce que quand je payais les temps avec bonnes enfants, la case, la cour, on vient profiter de tout ensemble. Voilà. On va voir comment tirer la positivité dans cette situation-là. Nasserine aussi? J'avais pensé à ça sans qu'on ait... Avant d'arriver sur ce chapitre-là, j'avais pensé à ça même. Tout ce que je peux faire en étant... J'avais perdu mon travail, mais tout ce que j'ai pu faire de positif. Voilà. Justement, on est arrivés sur ce chapitre-là. Top. Deuxième. I am grateful that my life is in a lot better order because the spare time I have had. Je suis reconnaissant que ma vie soit dans un bien meilleur ordre. Grâce à la pièce de rechange de temps que j'ai eue. I am grateful that I had a job most of my life and that I am experienced. Je suis reconnaissant d'avoir eu un travail presque toute ma vie. Et maintenant, je suis expérimenté. Je suis une personne expérimentée. Je suis vraiment reconnaissant que ce soit la première fois que je sois au chômage. Je suis reconnaissant qu'il y ait des emplois en dehors. Des emplois... Oui, il y a des emplois en dehors. Et plus de nouveaux emplois apparaissent chaque jour. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai appris en postulant à des emplois et en passant des entretiens. Donc, ça vous rend expérimenté. I am grateful that I have my health and that I can work. Je suis reconnaissant que j'ai toujours ma santé et que je peux commencer à travailler n'importe quand. Je suis reconnaissant pour les encouragements et le soutien de ma famille. I am grateful for the rest I have had because I need it. Voilà comme tu as dit, Tanujar. Je suis reconnaissant pour le repos que j'ai eu parce que j'en avais besoin. Et en même temps, tu peux dire, oui, de passer le temps plus avec la famille. Chose que tu ne faisais pas avant. Ok? Peut-être que tu faisais les choses, oui, tu passais le temps, oui, avec la famille, mais pas... Pas de temps avec de la qualité. Je suis reconnaissant qu'en perdant mon emploi, j'ai réalisé à quel point un emploi signifie pour moi. Je ne m'en étais jamais rendu compte jusqu'à présent. As a result... Ok, voilà les dix phrases qu'on a terminées. As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances. And their current situation must and will magically change. Le pouvoir de la gratitude, ok, grâce à la gratitude, je vais dire, de cette personne qui est de chômage, ok, grâce à la gratitude de ce chômeur, ben, il va attirer différentes circonstances. Et sa situation actuelle doit changer et changera comme par magie. Le pouvoir de la gratitude est plus grand que n'importe quelle situation négative. Et il y a des façons inimitées que la situation négative peut changer. Tout ce que vous devez faire est de pratiquer la gratitude et de regarder la magie opérée. Prenons un autre exemple. Un fils dont la relation avec son père est troublée. Le fils sent que, peu importe ce qu'il fait, cela ne semble jamais être assez bon pour son père. Alors là, on va trouver les dix phrases. I am grateful that most of the relationships in my life are very good. Je suis reconnaissant que la plupart des relations dans ma vie soient vraiment bonnes. Je suis reconnaissant à mon père d'avoir travaillé dur pour que je puisse avoir l'éducation qu'il n'a pas eu. Je suis reconnaissant à mon père de soutenir notre famille à travers mon enfance parce que je n'avais pas la moindre idée. Alors, combien de travail acharné et de l'argent il a fallu pour faire vivre votre famille? I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. Je suis reconnaissant à mon père de m'avoir emmené au basket tous les samedis quand j'étais petit. I am grateful to my father for taking me... Ok, this is ok. I am grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. Je suis reconnaissant que mon père ne soit pas aussi dur avec moi ces jours-ci qu'avant être dans le passé. Je suis reconnaissant que mon père ne soit pas aussi dur avec moi ces jours-ci qu'avant être dans le passé. Ça, c'est le numéro 5. Maintenant, je suis reconnaissant que mon père se soucie autant de moi parce qu'il ne serait pas difficile sinon se soucier pas autant. Je suis reconnaissant d'avoir appris grâce à ma relation avec mon père, d'avoir de la compassion et une plus grande compréhension avec mes enfants. Vous voyez comment ça devient? I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. Je suis reconnaissant à mon père de m'avoir montré à quel point l'encouragement consiste à élever les enfants heureux et confiants. I am really grateful when I get to love with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And fathers who have lost their father, they will never have the chance to love with their father again. Ok? Je suis vraiment reconnaissant quand je peux rire avec mon père. Quelques personnes n'ont jamais pu le faire parce qu'ils n'avaient pas de père. Et pour les autres qui ont perdu leur père, ils n'auront jamais la chance de rire de nouveau avec leur père. Voilà comment on va faire des phrases positives dans des situations négatives. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir mon père car au milieu des moments difficiles, il y a eu des bons moments. Et il y aura encore de bons moments en avant dans le futur avec mon père. Donc c'est une façon d'écrire, ok? C'est une façon de voir les choses différemment. De changer sa perception. Ok? Et comment trouver des trucs positifs dans des situations négatives. Ok? Est-ce qu'on change? On se reconnecte avant? Ok? Je vais essayer de faire un peu. Vous voyez, c'est un long chapitre. Allez, ce qu'on fait, on va se reconnecter. Et comme ça, on reprend l'autre bout. Ok? Allez, faites vite de reconnecter. Ok, je continue. En raison des sentiments sincères de gratitude du fils pour son père, il va changer leur relation pour le mieux. Le fils a changé sa façon de penser et ressent comment il ressent pour son père. Ce qui change immédiatement ce qu'il attire de son père. Même si le fils était reconnaissant dans son esprit, à un niveau énergétique et quantique, même si le fils était reconnaissant dans son esprit, à un niveau énergétique et quantique, la gratitude du fils aura un effet magique sur sa relation avec son père. Provided he maintains his gratitude by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father. And their relationship must begin to improve immediately. Pourvu que le fils maintient sa gratitude en la loi d'attraction. Le fils doit recevoir des circonstances bien meilleures avec son père et leur relation doit commencer à s'améliorer immédiatement. N'oubliez pas que vous pouvez dire que votre gratitude fonctionne par la façon dont vous vous sentez. Vous devriez vous sentir beaucoup mieux face à la situation après avoir pratiqué la gratitude, n'est-ce pas? Lorsque vous pratiquez la gratitude, comment vous vous sentez-vous? La première preuve du pouvoir magique de la gratitude est la première preuve du pouvoir magique de la gratitude. Et que vous allez sentir vos sentiments soulevés. Alors quand vous vous sentirez mieux, vous saurez que la situation va s'améliorer et les solutions apparaîtront. La réponse à toute situation négative que vous voulez résoudre est de concentrer votre gratitude dessus jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux à l'intérieur. C'est alors que vous verrez la magie opérer ses merveilles à l'extérieur du monde. En faisant votre liste écrite, assurez-vous d'énumérer chacune des dix choses que vous êtes reconnaissant de la manière suivante. Je suis tellement reconnaissant pour... Point, 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 point. Or, I am truly grateful for... Ou, je suis vraiment reconnaissant pour... Point, point, point. Et lorsque vous allez écrire votre phrase, je suis tellement reconnaissant pour... Ou, je suis vraiment reconnaissant pour... Pour, terminez la phrase avec ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Vous pouvez également utiliser Walt Disney. La manière de Walt Disney. D'utiliser le pouvoir magique de la gratitude si vous trouvez cela plus facile. Je suis tellement reconnaissant pour... I am so glad that... Point, point, point. Ok. Je suis tellement content que... Point, point, point. Et terminez la phrase avec ce dont vous êtes content. Vous êtes heureux. Once you've listed ten things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Ok. Une fois que vous avez énuméré dix choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, terminez la voie magique. Ok. Ok. Terminez cette pratique de la voie magique de la négativité. Ok. Avec la phrase merci, merci, merci pour la résolution parfaite. Ok. Alors. Une fois que vous avez terminé toutes les dix phrases, hein. Ensuite, en dernier, vous allez écrire thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Merci, merci, merci pour la résolution parfaite. And just for today. Ok. And just for today. See if you can get through one day without saying anything negative. Et juste pour aujourd'hui. Voyez si vous pouvez passer une journée sans dire quoi que ce soit de négatif. It may be a challenge. But see if you can make it through one day. Cela peut être un défi. Un grand défi. Mais voyez si vous pouvez le faire un jour. Si vous pouvez tenir un jour. Il y a une raison importante de le faire. Car la plupart d'entre nous n'ont pas d'idée, n'ont pas cette idée, combien nous parlons négativement. Mais vous aurez une idée après avoir regardé vos mots. Après avoir calculé vos mots qui vont sortir de votre bouche. Et si vous êtes conscient de ce que vous dites, vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez vous arrêter. Et décider si vous voulez les conséquences de ce que vous êtes sur le point de dire. Ok. Je refais la phrase, le pourquoi derrière. Il y a une raison importante de faire ça. Ok. Because most of us have no idea how much we speak negatively. Because. But you will have an idea after watching your words for a day. Ok. Il y a une raison importante de le faire. Car la plupart d'entre nous n'ont pas d'idée. Combien nous parlons négativement. Tous les jours. Mais vous aurez une idée après avoir regardé vos mots, calculé vos mots pour une journée. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Rappelez-vous que la négativité et la plainte apportent plus de ces choses. Lorsqu'on se plaint ou lorsqu'on parle négativement, qu'est-ce qui va se passer? On va apporter plus de ces choses envers nous. Et si vous êtes conscient de ce que vous dites, vous pouvez vous arrêter et décider si vous voulez les conséquences de ce que vous êtes sur le point de dire. C'est vous qui allez décider ça. Here is a magic lifeline. You can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Voici une bouée de sauvetage. Ok? Magique. Que vous pouvez utiliser si vous remarquez que vous pensez ou dites ou que vous allez dire quelque chose de négatif. C'est comme si la côte qui gare sa poule. C'est pour ça qu'il a dit une bouée de sauvetage. Ok? Stop immediately and say. Donc la pratique c'est que si vous voyez que vous allez dire une chose négative là. Là, 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 dans le moment là, si vous voyez que vous allez dire, vous allez sortir une chose négative de votre bouche. Ok? Comprenez-la? Lorsque vous parlez à quelqu'un, lorsque vous êtes parmi des gens qui ont commencé à parler négativement, Donc, on a l'intention, on a la tendance, aussi, d'ouvrir la bouche et parler négativement. N'est-ce pas? Moi, j'ai deux trucs à vous dire. Premier, bouée de sauvetage. Quel bouée de sauvetage? But I have to say that I'm really grateful for. Point, point, point. Lorsque le mot est sorti, Vous n'avez pas pu le contrôler. Ok? Les mots, là, qui viennent de sortir, qui viennent de sortir de votre bouche négativement, là, Que vous n'avez pas pu les contrôler. Tout de suite, après que c'est sorti, Tout de suite, après la phrase, Qu'est-ce que vous dites? But I have to say that I'm really grateful for. Comprenez-la? Alors, c'est jamais comme si vous allez sortir une phrase négative. Alors, arrêtez-vous immédiatement. Et dites tout de suite, après la phrase, Mais je dois dire que je suis vraiment reconnaissant pour... Point, point, point. Finish the rest of the sentence with something, anything, That you are grateful for. Et terminez la phrase, Le reste de la phrase, Avec quelque chose de n'importe quoi. Que vous êtes reconnaissant pour. Take this magic lifetime with you. Lifeline with you. And grab a hold of it whenever you need it. Prenez cette bouée de sauvetage magique avec vous. Et saisissez-la chaque fois que vous en avez besoin. Et si un petit problème ou une situation apparaît dans le futur, Pensez à éteigner, pensez à éteigner les braises avec de la gratitude avant qu'elles deviennent un feu. En même temps, vous allez enflammer la magie de votre vie. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre chapitre numéro 7 aujourd'hui. On va passer sur la pratique magique, OK, pour aujourd'hui et demain. Le moyen magique de sortir de la négativité. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Re-read your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Comptez vos bénédictions, faites une liste de 10 bénédictions par jour, écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant, relisez votre liste et à la fin de chaque bénédiction, dites merci, merci, merci. Et soyez aussi reconnaissant pour cette bénédiction que vous pouvez. Numéro 2, aujourd'hui et demain, Choose one problem. Choisissez un problème ou une situation négative dans votre vie que vous voulez résoudre. List 10 things that you are grateful for about the negative situation. Va énumérer 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à propos de cette situation négative. À la fin de votre liste, écrivez merci, merci, merci pour la résolution parfaite. Juste pour aujourd'hui, Voyez si vous pouvez passer une journée sans rien dire, quoi que ce soit de négatif. Si vous remarquez que vous pensez ou dites quelque chose de négatif, utilisez la bouée de sauvetage magique. Arrêtez-vous immédiatement et dites, mais je peux vous dire que je suis vraiment reconnaissant pour... Point, point, point. Juste avant d'aller dormir aujourd'hui, ce soir, tenez votre roche magique dans votre main, et voilà, et dites le mot merci pour la meilleure chose qui vous soit arrivée durant la journée. OK? Donc, voilà notre chapitre 7. OK? Qui est The Magical Way Out of Negativity. OK? Je vois que lundi aussi, on a un long chapitre. Alors, soyez à l'heure. OK? Parce que lundi, c'est lundi qu'on va faire chapitre 8. OK? Donc, un petit astuce. Comment? OK? Si vous avez... Comme si une pensée négative qui vient dans la tête, si vous voyez que vous allez parler négativement, là, OK? Donc, aujourd'hui, on va faire cette pratique de ne pas parler négativement. Pardon. OK? On va faire cette pratique de ne pas parler négativement. Si jamais ça va sortir de la bouche, utilisez la bouée de sauvetage. Mais je dois vous dire que je suis reconnaissant pour. Donc, tout de suite, vous allez corriger ça. Si vous voyez que vous avez dit quelque chose de négatif, tout de suite, répétez la phrase de la phrase. OK? Parce que lorsqu'on se plaint, lorsqu'on va émettre un mot négatif de notre bouche, qu'est-ce qui se passe avec la magie? Qu'est-ce qui se passe avec la magie? On va attirer la magie? la négativité. Oui. Tout simplement, on va arrêter la magie. On va stopper la magie. Parce que lorsqu'on est positif, lorsqu'on vibre positivement, il y a toujours la magie, il y a toujours la magie qui vient vers vous. OK? On attire toujours la magie vers nous. n'est-ce pas? Mais lorsque vous savez que vous allez parler de quelque chose de négatif, hop, la magie stoppe. la magie cesse de venir vers vous. Et qu'est-ce que vous devez dire tout de suite après? Voilà, vous utilisez votre bouée de sauvetage, mais je dois dire, je dois reconnaître que je suis reconnaissant envers telle et telle chose. Tout de suite, pour continuer à la magie de venir vers vous. Donc, souvenez que la magie, c'est vous qui la contrôlez. C'est vous qui la contrôlez. OK? C'est vous qui contrôlez votre magie. C'est vous qui contrôlez cette attraction envers vous. S'il n'y a pas de la magie qui vient vers vous, ben, la raison principale, c'est vous-même. Parce qu'on vibre négativement, parce qu'on vibre différemment, on a parlé négativement sur quelque chose, ben, c'est ainsi. Donc, c'est un beau défi. Aujourd'hui, on ne va pas essayer de dire quelque chose de négatif de notre bouche, de notre langage aujourd'hui, de nos phrases aujourd'hui. OK? Je vais essayer de jouer ce jeu, parce que je vais prendre ça comme un jeu. une fois que les enfants aussi vont se réveiller, je vais leur dire on va jouer ça aujourd'hui. OK? Et chacun va surveiller l'autre. Si quelqu'un voit que l'autre personne a dit quelque chose de négatif, on va le faire savoir tout de suite. OK? On va la faire savoir tout de suite, la personne. Ah! Tu as dit quelque chose de négatif, là. Allez. Bah! Corrige tout de suite. OK? Donc, c'est comme si on disait Walt Disney, le jeu de Walt Disney, The Glad Game, le jeu heureux. OK? C'est un truc qu'on peut jouer avec les enfants. On va dire les enfants, ben vas-y, trouve quelque chose de positif à écrire. Qu'est-ce que tu peux écrire sur ça? Qu'est-ce que tu peux écrire sur ça? De positif. OK? Donc, comment éviter de parler négativement? C'est ça que je voulais vous dire. Un bonus. Là, si vous voyez, OK, un groupe de personnes qui parlent négativement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez les arrêter. Qu'est-ce qu'il veut? Éviter. Arrêter, non. Arrêter, non, Jessie. Et non, et non. Arrêter, Jessie. il y a un coup de balier. Oui. Non, éviter plutôt. Voilà. Plutôt, éviter, change de direction, tourner le dos et tourner le dos et partir. Tourner le dos et partir. Surtout, où est-ce que ça se passe souvent? Eh... Il y a beaucoup de personnes. Non, normalement, où ça se passe tous les jours? Tous les jours, ça se passe. Vous voyez ça tous les jours? Ça se passe où? Ça se passe... Télévision. Dans le travail. Dans le travail. Les fois qu'on part à la boutique, il y a des personnes... Dans le travail. Le travail. Dis-moi, un jour où vos collègues n'ont pas parlé négativement? Est-ce que vous avez un jour à me donner? Vous avez un jour à me donner? Il n'y a pas, il n'y a pas. Tout est vrai qu'il ne soit pas beau. Des fois, on a tendance, ce sont nos collègues, des fois, on a tendance de... Ils sont là-bas, là. Des fois, on a tendance de venir comme un crabe, comme une crabe, qui s'approche. Pour rentrer dans le cercle, là. Et après, une fois rentré dans le cercle, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on va commencer à parler pareil, comme eux. Automatiquement. OK? C'est comme si nous, nous perdons un coup de main. tape-t'en bout, Assez. Allez, allez. Qu'est-ce qui manque du monde qui tape-t'en bout, là? Allez, tape-t'en bout encore. Ouais? Donc, voilà. Et plus encore la télévision. Fouuuuuh. Regarde pas la télévision. Hein? Plus encore la télévision, plus encore... Plus encore la radio. Fouuuuuh. OK. Mais attention pour le table aussi, avec tous les lives qu'on a, avec tous les journaux. Ah oui. Ben, ben, vous voyez, moi, ben, ça aussi, vous pouvez le contrôler. Ça aussi, vous pouvez le contrôler. Moi, je ne follow pas, je ne follow pas ces pages. Je ne suis pas abonné à ces groupes. Vous pouvez le contrôler, ça. C'est vrai. Vous pouvez éviter ça. Si vous êtes abonné, si vous êtes... Comment ça? Vous avez liké la page. Ben voilà. Ça va pop-up. Tous les jours. sur votre page. OK. Éliminez ça. Éliminez ça. OK. Donc, voilà. Donc, super. c'était un long chapitre. Donc, on va essayer de faire... d'être tôt lundi, parce qu'on a un long chapitre à faire. Et... Je vais essayer de commencer tôt, moi. OK. Ceux qui arriveront, arriveront. Ben voilà. Moi, je vais commencer. Je vais essayer de commencer tôt. D'accord. Donc, let's go. On va passer un bon samedi aujourd'hui. Et hop. Et ensuite, on se voit après. D'accord. C'est bon.